Un exercice pour débutant avec juste 5 notes. Je vais te donner ça tout de suite, on va faire cet exercice ensemble pour t'aider à bien chanter. Salut c'est Antoine, ton coach vocal. Toutes les semaines je publie de nouvelles vidéos sur cette chaîne, des exercices pour t'aider à chanter. Alors n'oublie pas de cliquer juste en dessous pour récupérer ton cadeau, tu rejoindras ainsi la centaine de chanteuses et de chanteurs qui utilisent mes conseils quotidiennement. Petite astuce, si tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, n'oublie pas de cliquer sur la cloche et ensuite tu recevras toutes les semaines les notifications des nouveaux exercices et des nouvelles vidéos de cette chaîne. Alors quand on veut apprendre à travailler sa voix, on dit ok Antoine, tu nous as dit qu'il fallait faire des exercices, qu'il faut travailler sa voix régulièrement, mais comment on fait ? Moi je ne connais pas les gammes ! Ok, bah ça c'est un premier problème ! Moi je ne sais pas jouer de piano, moi je n'ai pas de guitare, moi je ne sais pas quoi faire quand mes exercices ! Ça c'est clair. Alors les amis, quand on ne sait pas où aller au début c'est un peu le bazar, donc moi ce que je vous propose c'est de vous donner comme ça des consignes, des exercices, on va en faire un tout de suite au piano comme ça tu pourras mettre cette vidéo en favori de tes vidéos YouTube et comme ça, ça te fera dans ta petite routine d'exercices quotidiennes et bah tu pourras l'intégrer et travailler ta voix avec moi comme si j'étais chez toi avec le piano. Alors on va faire un truc facile, on va utiliser juste 5 notes de la gamme, est-ce que tu connais les notes de la gamme ? Do, ré, mi, fa, sol. Et bah voilà on va s'arrêter là, avec ces 5 notes là on va pouvoir s'échauffer. Alors je vais transposer à chaque fois les exercices, donc ça ne sera pas les autres notes, mais ça ne sert à rien de retenir mi, fa, dié, sol, la, bémol. Toi tu t'en fous, tu as juste à suivre ce que je vais jouer au piano. Et pour cet exercice en fait on va utiliser le hibou. Alors juste avant de t'expliquer ce qu'est ce hibou, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis s'ils ont aussi envie de faire des exercices comme toi pour entraîner leur voix pour bien chanter et n'oublie pas le petit pouce. Alors ce hibou, on va commencer en fait en soufflant comme ceci, comme si tu voulais éteindre une bougie finalement, mais pas trop fort parce que tu ne veux pas que la flamme s'éteigne. C'est un petit peu bizarre ça. Alors imagine que c'est comme si tu voulais imiter le bruit du vent dans la forêt. Comme ça, on imite le bruit dans les feuilles. Et on va rajouter dans ce courant d'air, on va rajouter le son du hibou. Ou la tourterelle peut-être. Mais ce qui est intéressant c'est que dans ce son de hibou, le bruit du vent dans les feuilles ne s'arrête pas. Tu comprends ? C'est pour ça que j'utilise cette image, parce que, alors la garde pas si elle ne te parle pas, mais tu peux imaginer que tu souffles sur une bougie pour faire vaciller la flamme et que tu ne veux pas l'éteindre, donc il n'y aura pas d'à-coups. Et on met notre voix dans ce courant d'air, on passe tout de suite au piano pour l'exercice. Alors comme je t'ai expliqué, on va faire ça avec cinq notes. Donc, moi je te plaque cet accord, et ensuite on va faire... On est parti, et... Là tu peux respirer pendant que je joue l'accord, et on y va. Prends ta respiration. Oula, respire, et n'oublie pas le bruit du vent. Oula, respire, on y va, vas-y. Respire. On respire. Où es-tu les sphères ? Prends ta respiration. C'est normal, il n'y a pas de souci. On redescend, courage ! On redescend, courage ! On va mettre du vent dans les feuilles. Encore quelques-uns. Et voilà ! Alors tu vois, c'est très simple, pas besoin de connaître le solfège ou le nom des notes. Là je te guide avec le piano et tu as juste à te laisser faire, tu imites l'exercice. Et en faisant ça régulièrement, voire quotidiennement si tu le peux, mais même deux ou trois fois par semaine, ça sera vraiment bien, même si tu es débutant, tu vas pouvoir développer ta voix en utilisant tout simplement cet exercice. Alors si ça t'intéresse d'en savoir plus, moi j'ai enregistré comme ça 20 exercices que j'ai sélectionnés pour développer vraiment toutes les parties de ta voix, que ce soit l'air, la justesse, la dextérité vocale, le son, les résonances, toutes ces choses-là. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer là sur le côté, tu auras plus d'informations concernant ce programme d'échauffement. Et puis sinon moi, j'espère que tu as apprécié cet exercice, n'hésite pas à le refaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Et je te dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501